Bonjour et bienvenue à cette formation au trading actif donné par WH Self-Invest. Aujourd'hui, le sujet c'est comment programmer des alertes dans NanoTrader. Voici l'agenda de la journée, de la session. Premièrement, définir l'objectif, rappeler l'objectif. Ensuite, nous verrons d'un point de vue pratique comment on réalise, comment on construit des alertes. Il y a différentes étapes, ce sont les points qui suivent. Comment apporter une série provenant d'un indicateur ? Comment écrire une condition définissant une alerte ? Comment activer des alertes ? Tout ça, c'est le côté pratique des choses. Et puis, les points suivants, ce sont des exemples pratiques. Et nous ferons des exemples pratiques sur la moyenne mobile, sur un croisement de moyenne mobile, sur un MACD et sur un Supertrend. Voilà, donc, attaquons avec l'objectif. Alors, l'objectif, avant d'expliquer cela, je rappelle qu'il faut avoir la nano-full pour pouvoir faire cela, parce qu'il faut être capable de modifier un fichier texte en express, c'est-à-dire dans le langage de programmation de la plateforme. Alors, l'objectif, c'est quoi ? C'est d'être capable de fabriquer une alerte dès que certaines conditions de marché sont réunies. Dans le cas qui est donné en dessous, on voit qu'on a une moyenne mobile en vert, et puis on a la bougie qui a croisé la moyenne mobile, et puis on voit un signal qui s'est formé. On voit même en bas la courbe de signal, dans ce qu'on appelle le méta-sentimentor. Puis on voit une fenêtre typique d'un signal, une fenêtre qui apparaît sur l'écran. Alors, il y a trois types d'alerte. Il y a la fenêtre avec message, c'est ce qui est sur l'écran ici. Il y a le son, on peut choisir le son bien sûr. Et puis il y a l'email, on peut aussi définir son email et recevoir des emails. Alors, l'objectif étant clairement défini, je passe maintenant au côté pratique des choses. Alors, comment apporter une série ? Eh bien, en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. On va utiliser pour cela ce que j'appelle ici un modèle d'indicateur d'alerte. C'est-à-dire, c'est un indicateur qu'on voit ici, programmé dans Express. Et cet indicateur, on va juste le modifier. Donc, si je prends l'indicateur en lui-même, ce modèle, je sais le trouver en fait sur le forum de Self-Invest. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Et puis en fait, cet indicateur, on le charge dans la plateforme. Et puis, on fait quelques modifications. Alors, pour ce qui concerne les modifications, il y a essentiellement deux modifications. Ce qu'on voit à l'écran maintenant, c'est en fait le fameux indicateur, le modèle d'indicateur, ou l'indicateur modèle. Et on voit que tout en haut, on fait référence ici à movingaverage.main. Ça, c'est en fait la première étape, c'est-à-dire savoir rédiger, savoir écrire l'instruction qui permet d'importer la série qui nous intéresse. En l'occurrence, ici, une moyenne mobile. Donc, adaptation numéro 1, il faut savoir définir les séries qui nous intéressent. Adaptation numéro 2, c'est définir les conditions qui permettent de déclonger des signaux. Ici, dans le cas présent, on a l'exemple en fait de cet indicateur d'alerte pour lequel on a sélectionné la moyenne mobile. Donc ici, dans la partie 1 et dans la partie 2, on définit en fait le croisement entre le prix de clôture et la moyenne mobile. Donc, quel que soit en fait l'indicateur ou les indicateurs que l'on veut utiliser pour fabriquer une alerte ou des alertes, il faut toujours faire le même processus. Donc, on n'a pas besoin d'aller encoder les parties qui sont extérieures à ces cadres rouges. Il suffit juste de travailler à l'intérieur du cadre rouge. Donc, en réalité, c'est très facile. J'espère que vous trouverez ça facile. Alors, ce qu'on va faire peut-être, c'est, je vais revenir en arrière et on va chercher ce forum et on va chercher cet indicateur. Donc, il faut aller pour cela sur le site de Self-Invest. J'affiche le site de Self-Invest. Forum, ici dans la barre, forum. Je clique sur forum. Et puis, je n'ai pas besoin du lien. Je vais juste taper le nom du poste. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit ? On a dit que c'est une formation. On va déjà chercher avec ça. Formation, voilà. Vous voyez, c'est une formation. Là, c'est la dernière. En fait, formation NanoTraderFull, créer ses propres alertes. Donc, je clique dessus. Voilà. Et puis, je vois ici, en fait, un fichier qui est joint. Donc, je clique dessus. Je vais le sauvegarder. Sauvegarder comme... Alors, moi, j'aime bien... Comment dire ? J'ai mis tout de suite le bon répertoire dans mes favoris express. Mais si j'allais sur Futur Station, démo, ou alors pour, je dirais la plupart d'entre vous, NanoTrader. Dans ce cas-là, à l'intérieur de NanoTrader, vous trouvez... Voilà. Vous trouvez Express, à un moment ou un autre, qui apparaît ici. Je double-clic dessus. Rappelez-vous aussi que... Futur Station Nano, ou alors NanoTrader, ça se trouve dans Documents ou Mes Documents. Dans Vos Documents, en fait. Donc, on a maintenant Express qui est ouvert. On a le nom du fichier en bas. Template, ça veut dire modèle. Create, ça veut dire créer. My, mes, alertes. Donc, je sauvegarde. Voilà qui est fait. Ce site, cette feuille, je n'en ai plus besoin. Je la mets de côté. Voilà. Et puis maintenant, je dois faire apparaître la plateforme. Je glisse la plateforme. La plateforme, la première chose... Alors, je me suis mis sur page vide. Page vide. Pour afficher une page vide, on se met là. Alors, c'est toujours bien de donner des noms. Alors, je vais essayer de vous habituer à donner des noms. Enregistrer la page sous, appelons ça... Créer Alerte. On va dire Créer Alerte. Voilà. Et sous affichage, on va cliquer sur Rafraîchir. Ça, ça permet de faire que le fichier qu'on a chargé soit maintenant récupérable. On va ouvrir ici le CAC. Alors, le CAC. Hop, tac, tac, tac. Le CAC. Hop. On ouvre le CAC. Voilà. Bon, je suis sur le CAC futur. Ça n'a pas d'importance. CFD futur. On ouvre notre graphique en grand. On est sur du 10 minutes. Ça va très bien. Et puis, nous allons chercher maintenant le fameux indicateur. Donc, je clique sur Ajouter un indicateur. Rappelez-vous. Alors, il est dans les indicateurs dans Express. Mais plus facilement, on tape juste le nom. On avait dit que ça s'appelait Theme Plate. Voilà. On le retrouve. Il est là. Alors, on veut qu'il soit affiché dans le graphique principal. Pourquoi ? Parce qu'on va symboliser, vous verrez, l'alerte par une coloration du fond d'écran. Donc, on le met dans le graphique principal en tant que Sentimentor, c'est-à-dire en tant qu'indicateur. Alors, on appuie. On ferme. Alors, dans le cas présent, on a juste 7 indicateurs. On n'a rien d'autre. Alors, en fait, ce que je veux faire quand même, c'est de rajouter une moyenne mobile juste pour illustrer. Ça sera aussi notre premier cas. Donc, une moyenne mobile, ça se trouve dans les indicateurs. On la trouve ici. Ou alors, on peut taper Moving. C'est comme on veut, quoi. On peut glisser ça dans notre liste de favoris. Vous voyez que c'est déjà là, en fait. Mais ça, on le veut, en fait, à l'intérieur du graphique. Donc, dans le graphique principal en tant que Sentimentor, c'est-à-dire en tant qu'indicateur. Hop, on le met. On l'a, mais... Et le tour est joué. Alors, si on veut afficher un peu plus de jours, on rajoute... Et rajoutons quelques jours. Voilà. Alors, donc, on a notre moyenne mobile. Et nous, on a envie de fabriquer une alerte pour être prévenu lorsqu'il y a un croisement de moyenne mobile. Alors, comment fait-on ça ? Je vais glisser maintenant le graphique de côté. Avant ça, je vais juste donner un nom. Je vais appeler ça... À mon étude, c'est-à-dire à mon graphique, je vais appeler ça... alerte, CAC, moving average. Donc, on a une page qui s'appelle Créer alerte. On a une étude qui est l'alerte du CAC par rapport au moving average, c'est-à-dire à une moyenne mobile. Et maintenant, on va voir... On retourne à la présentation. Et donc, ça, on l'a fait d'une certaine manière. Alors, je vais juste vous montrer la barre de personnalisation à gauche pour vous montrer qu'on a la même chose ou pratiquement la même chose. Hop ! Alors, il faut mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Donc, trading, pour le moment, ça ne nous intéresse pas. C'est là qu'on choisit un compte, ça ne nous intéresse pas. Braquettes, ça fait référence au stop et aux objectifs, ça ne nous intéresse pas. Tactics, ça fait référence à la possibilité de changer de stop, par exemple, ça ne nous intéresse pas. Alors, il reste quoi ? Les indicateurs, si j'ouvre ça un peu en grand, il reste le fameux indicateur et puis la moyenne mobile. Et donc, maintenant, on va travailler dans l'indicateur. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on doit faire exactement. Alors, on doit bien sûr l'ouvrir pour voir un petit peu ça. Alors, ouvrons un peu notre indicateur. Alors, voilà notre indicateur. Il est ouvert. Alors, bien sûr, il faut avoir nano-full, comme je l'ai dit, pour pouvoir rentrer dans l'indicateur. Alors, ce qu'on va faire, c'est... On va donner un nom, parce qu'on va construire différents indicateurs. Donc, le nom que l'on va donner, en fait, c'est... Non, attendez, je retrouve juste mes notes. Donc, on va donner comme nom, alerte. Je le fais en anglais. Alert, moving average. Et on donne un nom, parce qu'on va répéter l'exercice avec différents indicateurs. Donc, la première chose à faire, vous voyez qu'en bas, pour le moment, le nom, c'est template create. Donc, ce qu'on va faire, c'est... On va appliquer. On va fermer, en faisant OK. Donc, maintenant, ça s'appelle, vous voyez, alerte moving average. On double-clique là-dessus. Et on enregistre. Vous voyez ? Donc, appliquer, OK. On rouvre, enregistrer. Ça, c'est pour changer le nom d'un indicateur existant. En l'occurrence, ce modèle, on lui a changé son nom. Alors, maintenant, intéressons-nous à ce qu'il faut faire. Alors, vous voyez, dans la partie du haut, là, on doit intervenir. C'est-à-dire qu'ici, on doit définir, en fait, la série qui nous intéresse. Et puis, en dessous, sous condition, on définira, en fait, la condition. Ainsi que la deuxième condition. Alors, revenons un petit peu sur le... Je vais refermer ça. Je remonte ici sur la présentation. Et on se pose la question, comment apporter une série d'un indicateur ? Alors, pour faire cela, c'est très, très simple. Je retourne sur le graphique. Vous voyez que la moyenne mobile, elle est affichée ici. Si je fais un clic dessus, vous voyez, moving average, paramètre de visualisation. Je vais là-dessus. Et c'est là que l'on définit l'épaisseur, le type de ligne, la couleur. On voit qu'ici, on a une ligne qui est verte, d'épaisseur 1. Alors, on regarde et qu'est-ce qu'on voit ? On voit, en fait, qu'il y a deux séries. Il y en a une qui s'appelle main et une qui s'appelle close. Alors, en fait, celle qui s'appelle close, c'est en fait, close, ça veut dire clôture, ça veut dire c'est le prix de clôture. Donc, c'est en fait le dernier prix ou le prix de clôture. Et main, c'est en fait la moyenne mobile. Donc, on retrouve souvent ce genre de choses dans les indicateurs. Chaque indicateur de la plateforme, on peut repérer, identifier le nom de la série qui nous intéresse. En l'occurrence, ici, c'est main qui nous intéresse. Puisqu'on veut se positionner par rapport à la moyenne mobile. Donc, je ferme ça. Je retourne sur... Je retourne ici. Et je... Je regarde les points. Alors, bon. Il faut trouver le nom de la série que l'on souhaite importer. Par exemple, la courbe supérieure des bandes de Bollinger, ça s'appelle upper bend. Bon, en l'occurrence, moving average, ça s'appelle main. Il faut donner un nom à la série importée. Par exemple, BBUB, bande de Bollinger, upper bend. Nous, on va l'appeler X. Plus simple encore. Il faut écrire l'instruction qui permet d'importer la série. Par exemple, pour un indicateur de la nano, si on prend par exemple notre BBUB, entre parenthèses, Bollinger Bands, nous, on devra écrire moving average, point, X, pardon, main. Et ce BBUB, on l'appellera X. Donc, on va faire ça tout de suite. C'est plus simple. On glisse ça sur le côté. On ouvre l'indicateur, alert, moving average. Et puis, alors, je vais écrire ça directement et je vous encourage à le faire de la même façon. Donc, on va donner comme nom X. Donc, quand on fait ça, X, on est dans la catégorie série. On définit ce qu'est une série. Elle s'appelle X. On ouvre la parenthèse. Alors, moving average. Alors, j'ai collé. Il ne faut pas laisser de blanc. Il faut tout coller. Et quand il y a des chiffres dans le terme, il faut les retirer. Alors, moving average, point, main, on ferme la parenthèse. Et puis, on passe alors aux conditions. Alors, les conditions, je ne vais pas encore les afficher. Alors, je vais mettre deux petites barres. Comme ça, on ne voit pas de conditions sur l'écran. Voilà qui est fait. J'applique. Alors, euh... Bon, ok, ok, ok. Bon, peut-être que je ne peux pas me permettre ce luxe de faire cela. Parce que sinon, ce n'est pas logique pour le programme. Je vais laisser ça. Ce n'est pas grave. J'applique. Je ferme. Et puis, je retourne sur la présentation. Donc, l'importation, en fait, requiert de savoir écrire cette instruction qui permet d'importer. En fait, ça, c'est une affaire de syntaxe. Alors, je voulais montrer que vous avez un manuel. Dans Aide, manuel, fonction en express. On va l'ouvrir. Fonction en express. Voilà, je le glisse ici. C'est un manuel dans lequel il y a en fait un paragraphe sur l'importation. Donc, si je fais un contrôle F, je fais importer. Donc, importer une série d'un indicateur programmé dans la plateforme. Importer une série issue d'un autre indicateur express. C'est exactement le sujet dont on parle à l'instant. Page 82. Donc, je clique. Je vais à la page 82. Alors, vous voyez comment la page est construite. Donc, vous avez en fait toute une explication, un peu plus détaillée par rapport à ce que j'ai dit, moi. Mais si vous voulez en savoir plus, vous lisez cette page. Vous avez même un exemple sur le côté. Ce morceau de code, vous pouvez le copier et le coller dans un indicateur express vide. Et vous aurez sur le côté droit exactement la même chose. Et c'est là qu'on retrouve un petit peu le BBUB. C'est de là que je me suis inspiré un petit peu de la chose. Etc. De la même manière, il y a l'autre cas. C'est le cas où l'indicateur sur lequel on veut fabriquer une alerte est un indicateur que l'on a programmé soi-même. Dans ce cas-là, la syntaxe est légèrement différente. C'est ce que j'explique en fait sur cette page. Il faut reprendre en fait le nom de l'indicateur. Et puis il faut rajouter express, sans point, rien du tout. Puis un point et le nom de la série. Donc je ne veux pas compliquer trop les choses. Restons avec notre moyenne mobile. Mais en gros, comme je le rappelle en bas, vous avez un petit peu plus d'explications si vous allez directement dans le manuel des fonctions express. Alors, une fois que l'on sait importer la série ou les séries qui nous intéressent, La question est, comment va-t-on définir l'alerte ? Donc l'alerte, c'est généralement une sorte de condition mathématique. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se lancer ? Premièrement, à l'intérieur de la plateforme, ou sur le graphique, vous avez en fait différentes informations. Vous avez pour chaque bougie un prix d'ouverture, un prix de clôture, le plus haut, le plus bas. Ces valeurs, on les voit en bas, dans la petite partie ici. Donc quand on se déplace, ça bouge. On a, qu'est-ce qu'on a ? On a l'heure, on a la journée, on a le nombre de minutes, on a le volume éventuellement, si on parle d'autre chose que du CFD, par exemple des futurs. Mais grosso modo, ces informations, elles vont nous intéresser pour définir ce que l'on veut faire. Donc, sachez que le prix d'ouverture, ça s'appelle Open. Open, on peut écrire O, tout simplement. C'est le cours d'ouverture. Donc O, on peut soit écrire Open, soit O, quand on écrit une condition. Même chose, Close, donc c'est la clôture. C, High, H, ça c'est le cours maximum. Low, L, c'est le cours minimum. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est, dans le cadre de notre exemple, avec la moyenne mobile, la série, on l'a défini comme X. C'est ce qu'on a fait en fait avant. Ce qu'on a fait avant, c'est ici. On a défini ça simple, comme X, Moving Average, Point, Main. Ensuite, la condition, alors, avant d'aller plus loin, il faut noter la chose suivante. Si l'on est sur notre graphique, et on est au niveau de la dernière bougie, comme ici. Cette bougie, c'est 0, en termes d'indice. Cette bougie, c'est 1. Cette bougie, c'est 2, 3. Donc en fait, nous, quand on rédige une condition, c'est souvent une condition qui fait appel à des valeurs précédentes. Donc, quand on écrit notre condition, en supposant que maintenant la bougie rouge, ici, ce soit la bougie actuelle, la dernière bougie, cette bougie, elle a pour indice 0, la précédente 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que le prix de clôture, si on fait référence au prix de clôture, le prix de clôture de cette bougie, c'est C entre crochets 0. Ici, c'est C entre crochets 1. Le prix de clôture ici, c'est C entre crochets 2. Ça, ça s'applique aussi bien au prix de clôture qu'à l'ouverture, le haut, le bas, voire le volume. Maintenant, notre série que l'on a définie ici, qui représente la valeur de la moyenne mobile, c'est la même chose. On peut définir un X à l'indice 0, un X à l'indice 1, un indice 2, etc. Donc, avec cette règle, avec cette convention, sachant que l'axe, d'une certaine manière, est orienté vers la gauche, eh bien, nous sommes capables de décrire, de définir la valeur des éléments que l'on veut comparer. Alors, condition de croisement d'une moyenne mobile vers le bas, c'est tout simple. C'est, on l'a en face de nous, la moyenne mobile, elle est là, c'est cette ligne verte. Donc, on imagine qu'elle croise la bougie ici. Le close, c'est ce prix-là. Donc, nous, ce qu'on veut pour définir un croisement vers le bas, on veut que le prix, donc X, soit en dessous de la moyenne mobile. Donc, la moyenne mobile, c'est X. Donc, le prix de clôture, c'est C. Donc, on veut que C en 0, ça soit plus bas que X en 0. C'est, en fait, cette inégalité qui est ici, entre parenthèses, C en 0 est inférieur à X. Alors, sachez que, en 0, on peut écrire ça comme X crochet 0, ou alors on peut écrire ça sans crochet. Donc, ici, on l'a écrit dans sa façon un peu la plus simple pour avoir à écrire le moins de choses possibles. La deuxième condition, c'est que lors de la bougie précédente, on veut que le prix de clôture qui est ici, à ce niveau-là, il soit supérieur à la moyenne mobile. Et on met des inégalités strictes, on ne veut pas des cas où on est à cheval sur la moyenne mobile, etc. Donc, ça, ça s'écrit comment ? C entre crochet 1, c'est la valeur qui est là-haut, est supérieure à X entre crochet 1. X entre crochet 1, c'est la valeur de la moyenne mobile, c'est ici. Donc, cette condition simple, une fois qu'on a compris l'indexation, c'est simple à écrire. Ça, c'est la condition qui va nous définir, en fait, un signal de vente suite à ce croisement à la baisse. Alors, on peut répéter l'exercice pour le croisement à la hausse. Je vous laisse faire cela. Et nous, maintenant, on va taper ça dans notre programme. Donc, alors, petite seconde, je vais un petit peu... Donc, petite seconde... Alors, je rajoute, en fait, juste une petite condition qui manquait. Donnez-moi juste une petite seconde. Voilà. Et voilà. Voilà. Alors... Alors... Voilà. Je donne ici le modèle. Alors, rappelez-vous, donc, on l'a appelé alert moving average. Ça, on l'a défini. C'est la valeur de la moyenne mobile. On l'a appelé X, série X. Et puis, nous, maintenant, on va rédiger, en fait, notre condition. Donc, on veut rédiger ici la condition lorsqu'on est dans le cas d'un croisement haussier. Donc, on écrit, en fait, la condition qui est en bas. Donc, on ouvre la parenthèse, C, crochet 1, on ferme, est inférieur à X, crochet 1, on ferme la parenthèse. Et, donc, et, ça veut dire qu'il y a les deux, il faut qu'il y ait les deux conditions. Et, c'est... Alors, on peut l'écrire comme ça. Ça nous fait plus de travail. Dans la pratique, quand on est un petit peu habitué, on l'écrit comme ça. On sait qu'il n'y a pas besoin de taper le zéro. Donc, on l'écrit comme ça. Donc, ça, c'est la condition, on va dire, quand on a un petit peu l'habitude. Et, cette condition, une fois qu'elle est écrite, on applique, on enregistre, on ferme, puis on va voir ce que ça donne sur l'écran. Alors, voilà, là, voilà, le graphique. Donc, ici, on cherche... Ah, voilà, ici, on a un croisement, et on a exactement ce qu'on cherchait. Donc, vous voyez, le prix de clôture, avant, il était à ce niveau. Le prix de clôture, maintenant, il est au-dessus. Donc, ça, c'est la condition pour un croisement de moyenne mobile. Enfin, un croisement entre le prix de clôture et la moyenne mobile. Alors, on peut écrire la même chose pour la partie du bas. C'est-à-dire, en fait, cette condition, c'est celle-ci. Donc, elle est déjà écrite. Donc, je vais laisser ça. Je dis OK. Et puis, je regarde un petit peu où est-ce qu'il y a eu un croisement. Ça, ce n'est pas un croisement parce que le prix de clôture, il est en dessous. Et le prix de clôture, il est en dessous aussi. Donc, ce n'est pas un croisement. Par contre, on se déplace de côté. Ah ! Voilà, un beau croisement ici. Donc, à 11h20, on a eu un beau croisement. Donc, ça aurait été sympathique, quoi, si on avait eu une alerte. Alors, je reviens un petit peu sur ma feuille. Donc, ça, on a compris. On a bien compris ça. L'indexation des bougies. Et puis, comment activer les alertes. Alors, nous, maintenant, d'une certaine manière, on a une alerte. Et on veut savoir comment l'activer. Donc, à l'intérieur de la barre de personnalisation, on a cinq paramètres. Alors, je vais glisser ça. Et vous allez voir tout de suite de quoi on parle. Voilà. Je glisse ça. J'ouvre, en fait, l'indicateur que l'on a modifié et à qui on a donné un nom. Et puis, là, vous voyez, en fait, que vous avez différents paramètres. Alors, start time, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous pouvez définir la plage d'intervention. Donc, si je... J'affiche maintenant un petit peu, par exemple, une plage ici, là où il y a plein de choses. 10h40, 11h, 12h... Bon, supposons qu'on ne veuille pas trader entre midi et 2. Ou plutôt, supposons qu'on ne veuille que trader dans l'après-midi. Donc, nous, on veut trader à partir de 14h30. Donc, tout ce qui est avant, on ne le veut pas. Dans ce cas, ce qu'on fait, tout simplement, c'est... On fait... On dit... Début de la période. C'est 14h30. Donc, on tape 14h30, 1430. On change et vous voyez que tous ces alertes ont disparu. Du coup, ça raréfie un petit peu les alertes. Donc, ça, c'est très, très fonctionnel. C'est très, très... Alors, vous ne voulez pas être prévenu à 23h59. On va dire jusque, par exemple, 17h59. Donc, dans ce cas, vous n'aurez que ce qui se passe à l'intérieur de cette plage horaire dans l'après-midi américain, on va dire. Enfin, le matin américain, notre après-midi à nous. Après, vous avez l'activation même des alertes. Donc, premier type d'alerte, on avait dit la boîte. Je clique dessus. Yes. Je clique dessus. No. Le son, yes ou no. L'email, yes ou no. Alors, l'email, il faut quand même aller dans extra, options, et alors adresse pour les messages. Là-dedans, il faut quand même vous taper votre adresse email. Mais si vous avez fait ça, dans ce cas, vous pouvez utiliser l'email. Donc, ici, je ne vais pas l'activer. On a donc réussi, en quelques minutes, à fabriquer des alertes sur la base du croisement de la courbe de prix par rapport à une moyenne mobile. Donc, c'est assez sympa. Et voyons un petit peu où est-ce qu'on en est par rapport à la présentation. Donc, voilà. Donc, alerte numéro 1, moyenne mobile, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, voilà. Alors, bien sûr, il faut toujours charger en premier l'indicateur. Parce que sinon, notre alerte, notre indicateur, celui qu'on doit modifier, si on appelle la moyenne mobile et qu'elle n'est pas là, il va nous donner un message d'erreur. Mais bon, ça, vous vous habituerez, c'est facile comme tout. Alors, je retourne ici. Je veux un petit peu d'ordre. Donc, je range cette partie-là. Je sauvegarde mon étude. Je sauvegarde ma page. Alors, je vais maintenant ouvrir un autre graphique. Par exemple, je vais prendre le DAX. Pour changer un petit peu. Je prends le DAX, DAX joint. J'ouvre le DAX, je ferme, voilà, j'ai fermé le carnet d'orne, j'ai le DAX. Je vais lui donner un nom à l'étude. L'étude, rappelez-vous, c'est, en fait, le graphique et tout ce qui compose le graphique et la quantité et le compte sur lequel on veut trader. Tout ça, c'est une étude. Donc, je vais dire, alerte DAX. Alors, le prochain indicateur, c'est crossing MA, c'est-à-dire croisement de moyenne mobile. Donc, ce n'est plus le prix par rapport à la moyenne mobile, c'est deux moyennes mobiles, c'est l'une par rapport à l'autre. Voilà ce qui est fait. La page est sauvegardée, pas de problème. J'ouvre ça, je mets un peu d'ordre là-dedans. Ça, on n'en a pas besoin, ça, on n'en a pas besoin. Je vais chercher template. Template est là. J'affiche ça dans le graphique principal, en tant que sentiment. Je cherche le crossing MA. Donc, c'est ça. À l'intérieur des indicateurs, crossing MA. Dans le graphique principal, en tant que sentiment, c'est-à-dire en tant qu'indicateur, je ferme. Alors, vous voyez, je peux changer ici. Je peux mettre, par exemple, 5. Je mets ici, par exemple, 15. Comme ça, il y a un petit peu de croisement. Vous voyez, un beau croisement ici. On va se mettre un petit peu là. Et nous, en fait, on veut être prévenu lorsqu'il y a le croisement, c'est-à-dire au niveau de cette bouge ici. Alors, la première chose à faire, on retourne. On doit importer, en fait, le crossing, rappelez-vous. Donc, comment s'appellent ces deux courbes ? Clique droit. Visualisation. Alors, il y en a une qui s'appelle Fast MA. L'autre s'appelle Slow MA. Donc, Slow MA, c'est la rose. Et Fast MA, c'est la bleue. Pas de problème. On va, sur notre template, notre modèle, on lui donne un autre nom, parce que si on garde le même nom, ça veut dire qu'on va écraser notre modèle. Donc, on a pu appeler ça alerte. Crossing MA. Alors là, il ne faut pas laisser de blanc. Si vous voulez mettre un blanc, mettez un underscore. Et ici, on va devoir récupérer... Alors, on va devoir récupérer... Oh, on écrit tout de suite, on résout le problème directement. Donc, X, ça va être notre première variable. Ça va être... Alors, crossing MA. Et là, ça s'appelle Fast MA. Alors, on peut écrire XY. Moi, j'écris XY, c'est plus simple. Après, on tape moins de choses. On pourrait aussi dire... On pourrait aussi appeler ça Fast MA. Seulement, après, il y a plus de choses à écrire. Alors, je descends ici. Je fais ça. Là, je vais appeler ça Y. Voilà. Crossing MA. Alors, on avait dit que c'était Slow. Slow MA. La syntaxe. Toujours faire attention à la syntaxe. Pas oublier. Alors, ici, vous voyez, il y a une virgule. Là, il y a une virgule. Parce qu'en fait, série... Ce qui est sous série se termine par un point-virgule. Ça, c'est en fait, la série qui nous permet de définir le... De faire notre raisonnement au niveau du signal. Et ça se termine par un point-virgule. De la même manière, Input, ça se termine au bout du compte par point-virgule. Par contre, au niveau de chaque ligne, tant que la liste n'est pas terminée, il y a une virgule seulement. Donc ici, on a une virgule. Alors, nous, on va devoir changer les conditions, bien entendu. Donc, on veut changer le nom sans détruire notre modèle. Donc, on fait Appliquer, OK. On réclique là et on fait Enregistrer. Maintenant, on va s'intéresser maintenant à la condition. Donc, la condition, qu'est-ce que c'est ? On va faire un zoom pour bien voir la condition. Voilà, la condition, elle est, comment dirais-je, sous nos yeux. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la bougie. C'est ces deux bougies, en fait. Ce sont ces deux bougies qui nous intéressent. En l'occurrence, c'est ces deux bougies. Au niveau de cette bougie, la moyenne mobile rapide est en dessous de la moyenne mobile lente. Et au niveau de cette bougie, la moyenne rapide est au-dessus de la moyenne lente. Donc, on retourne sur notre indicateur. On descend et nous, on veut modifier, en fait, cette condition. Cette condition, c'est celle pour laquelle la valeur est positive. Donc, la valeur est positive, le sentiment ici est positif. C'est-à-dire, c'est un croisement haussier. Alors, on n'a plus de C. On a X et Y. Donc, on a X crochet 1 qui est en dessous. X, c'est la rapide, c'est la bleue. La bleue doit être en dessous. Donc, la bleue doit être en dessous. X doit être en dessous. Inférieur à Y, qui est la moyenne mobile lente. Et puis, on a X qui doit être supérieur à Y. Alors, il y a juste un petit détail. C'est que... Il faut que je rajoute ici une fonction. Alors, cette fonction, je la rajouterai dans le modèle. Mais, visiblement, je l'avais oublié. Donc, je tape ça. Et ça, ça permet, en fait, d'afficher une bande verte. Donc, si je fais appliquer, on voit une bande verte. Si je n'avais pas mis ça, il n'y aurait pas de bande verte. Donc, c'est quand même plus sympa d'avoir une bande verte. Donc, je fais ça. Et puis, alors, maintenant, on passe à la condition du bas. Condition du bas. Condition du bas. Alors, c'est ça qui nous intéresse. C'est le cas présent ici. C'est ce cas-là. Donc, c'est-à-dire, prix de clôture au-dessus, prix de clôture en dessous. Donc, si je veux... C'est ça. OK. Hop. C'est ces deux bougies qui nous intéressent. Donc, on retourne ici. On veut... On veut que... La moyenne rapide soit au-dessus de la moyenne lente. Donc, on veut que la rapide, c'est X. Donc, on veut que X soit supérieur à Y. Et puis, on veut que X soit après inférieur à Y. X, c'est-à-dire la moyenne mobile rapide. Alors, excusez-moi, je ne suis pas tout à fait assez précis. Et puis, c'est en fait, c'est de là qui nous intéresse. C'est ici qu'on voit bien que la moyenne rapide est au-dessus de la lente. Et ici, la moyenne rapide est en dessous de la lente. Donc, c'est ce cas de figure qui nous intéresse. Donc, je retourne ici. Ça changerait à mes formules. Par contre, je vais rajouter CTRL-C. CTRL-V RED Hop ! Et vous voyez le fond d'écran coloré. J'enregistre. OK. Et voilà. Donc, voilà. On a défini maintenant l'alerte pour le cas d'un croisement de moyenne mobile. Donc, c'est... Allez ! Ah, c'est simple quand même. En tout cas, pas trop compliqué. OK. Donc, on retourne sur notre... On retourne sur notre présentation. Le crossing, on vient de le faire. Alors, ici, j'ai rajouté en fait un META-SYNTIMATOR. C'est-à-dire, le META-SYNTIMATOR, c'est si on est intéressé à faire du trading automatique ou du... Enfin, oui, réellement, du trading automatique. Pour le moment, on ne va pas s'occuper de ça aujourd'hui. Nous, on va juste programmer nos alertes, tout simplement. Donc, le texte qui est là, ça fait référence un petit peu au... C'était un petit peu comme un exercice ou des exercices que j'ai fait avec les gens qui étaient à Paris lors de la formation. Je passe maintenant à un autre type d'indicateur. C'est le MACD. Donc, MACD. Donc, vous voyez, on a le graphique. Alors, on va se lancer. Ça ne sert à rien de répéter les choses. Un double-clic sur l'échelle du bas, ça nous met tout le graphique à l'intérieur. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Nous, maintenant, on va se préoccuper de... On va prendre un autre... On va prendre un autre instrument. Qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre l'euro fx. L'euro fx. L'euro fx. Ça, c'est l'euro. L'euro usd. On donne un nom. On donne un nom. Donc, ça, on a appelé ça alerte. Alerte l'euro usd et MACD. Voilà qui est fait. On chauffe vers notre page. Tout est bien. Alors, on affiche, premièrement, la template. Un template, on peut aussi la chercher ici. On peut la mettre dans notre référence, ici, dans notre liste de favoris, ici. On veut afficher à l'intérieur. Alors, ce que je vais faire, peut-être, rapidement, c'est... Je vais rajouter, peut-être, les highlights à l'intérieur du fichier. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Comme ça, c'est pas vraiment... Ça fait pas vraiment partie du... Je dirais du cours, mais tant qu'on y est, on n'a qu'à le faire. Alors, on a ici... Voilà. Ici, on a... Donc, on a Express. Express, donc, Template. Voilà. On double-clique dessus. Il s'ouvre là. Alors, on va rajouter... Je l'avais encore... Voilà. Alors, bon. Voilà. On le met là. Celui-là, on sait qu'on doit le mettre là. Ça s'appelle Red. Et... Voilà. Voilà qui est fait. Je sauvegarde. Je ferme. Alors, ce qui est très important, quand on fait des modifications, ou quand on travaille avec des fichiers Express, c'est qu'il faut rafraîchir. Je rafraîchis. Et maintenant, je peux le récupérer. Alors, Template. Ou alors, j'utilise ça sur le côté. À l'intérieur du graphique principal. Sentiment, voilà, qui est fait. Et puis, MACD. MACD. Alors, on veut le MACD classique. Donc, de... Je dirais, le MACD de la partie du répertoire indicateur, c'est-à-dire de la plateforme... Hop, on fait ça. On ferme. On ouvre la barre de personnalisation. On fait du nettoyage. Trading, on n'en a pas besoin pour le moment. Braquette, on n'en a pas besoin. Tactique, on n'en a pas besoin. Voilà, ce qui nous intéresse. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est... On va ouvrir, en fait... L'indicateur. Voilà. On va lui donner le nom. Donc, le nom, c'est... Alert. Alert. M-A-C-D. Alert. M-A-C-D. Et vous voyez que... Highlight est à l'intérieur. On fait appliquer. OK. Le nom change. Double-clic. On enregistre. On ferme. Le tour est joué. On appuie sur le bouton qui sauvegarde tout. C'est-à-dire l'étude, la page. Tout est parfait. On est sur une très bonne voie. Alors, ici, quel est le... Qu'est-ce qui est vraiment... C'est quoi la bonne condition ? Ou les bonnes conditions ? Alors, il y a différentes possibilités avec un M-A-C-D. Nous, qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Quelle série nous intéresse ? Bon. Déjà, quel est le nom des séries ? Enfin, des séries qui composent M-A-C-D. On clique. Un clic droit. Visualisation. On a Main. Alors, Main, ça doit être M-A-C-D. Trigger Line. Alors, Trigger Line, c'est la ligne de déclenchement. Donc, je pense que ça doit être la rouge. Main, c'est en bleu. Trigger Line, c'est en rouge. Donc, c'est exactement ça. Donc, on se rappelle un petit peu l'orthographe. Trigger Line et Main. Donc, nous, on va déjà importer ces deux séries. à l'intérieur de notre indicateur. Donc, il va y avoir de nouveau un X et un Y. Donc, la première, c'est MACD.Main. La deuxième, c'est Y MACD.Trigger Line. Une virgule. On applique. On n'a pas de message d'erreur. On enregistre. Voilà. C'est juste. On est sur le bon chemin. Alors, maintenant, au niveau des conditions. Qu'est-ce qu'on va faire comme conditions ? On va dire... Alors, qu'est-ce qui nous intéresse vraiment ici ? Allez, on va dire que c'est le croisement, tout simplement. On va dire, c'est le... Quand le MACD dépasse la ligne des zéros. Voilà ce qu'on va faire. Donc... Donc, alors, je ferme. On va un petit peu zoomer sur le MACD. Donc, là, vous avez la courbe des zéros. Donc, MACD, c'est la ligne bleue. Et nous, ce qu'on dit, en fait, c'est... Prévenez-nous quand MACD traverse, croise la ligne de zéro. Et de la même façon, quand MACD redescend, donc, sur le côté gauche, ici. Alors, faisons ça. Attends, je vous mets là. Voilà, donc le zéro... Le zéro est là. Voilà, on en a deux. On a la montée et on a la descente. Alors, on ouvre ça. Condition numéro 1. Alors, ici, on n'a pas une... C'est pas une question de clôture. C'est une question de... C'est une question du MACD qui est, en fait, X. MACD, c'est X. Donc, on va prendre X. Donc, X entre congés 1 était en dessous, inférieur à zéro. Et... X termine au-dessus de zéro. Donc, c'est le cas de figure... C'est le cas de figure en dessous, là. Donc, on va voir. On fait appliquer. Est-ce que c'est juste ? Alors... On ferme. Oui, c'est juste. En fait, on sait que c'est juste parce qu'on voit le vert. Et en fait, le vert, il est dans le graphique. Si on voulait la voir en bas, on irait, un clic droit sur l'indicateur, afficher dans la sous-fenêtre. Ok. Bon, on ne sait pas l'afficher. C'est soit le graphique principal, c'est soit une sous-fenêtre. Donc, autant l'afficher dans le graphique principal. On ne sait pas l'afficher à l'intérieur du MACD. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, on refait la même chose pour l'autre condition, c'est-à-dire MACD qui croise la ligne du zéro du haut vers le bas. Donc, on sait X. MACD doit être supérieur à zéro. Et puis, MACD, c'est-à-dire X, doit être inférieur à zéro. Voilà. Et on voit que c'est fait. On enregistre. Voilà. Comme ça, on a enregistré l'indicateur. On enregistre l'étude. On enregistre la page. Vous voyez. Quand on appuie sur la page, on enregistre tout, sauf l'indicateur. Alors, on revient sur notre présentation. On descend. Et puis, il ne nous reste plus que le super trend. Alors, on va faire le super trend. Donc, le super trend, c'est simple. C'est un concept de croisement du prix de clôture par rapport aux deux lignes qui définissent un petit peu le super trend. Donc, on se positionne ici. On va ouvrir un autre contrat. Donc, on va ouvrir, par exemple, GBP. On aime bien le GBP. GBP. Voilà. GBP. Alors, maintenant, on est habitué. Donc, on donne un nom. On aime donner des noms. On aime que les choses aient des noms. Donc, alerte GBP. Super trend. On ferme. On ferme. On ouvre la barre de personnalisation. Trading, bracket, tactique. On ferme. On cherche notre template qui est là. On l'affiche dans le graphique principal en tant que sentimentor. Super trend. Et parmi les indicateurs, super trend est là. Dans le graphique principal, en tant que sentimentor, on ferme. Alors, on voit l'intérêt du super trend. C'est comme une sorte de filtre de tendance. Donc, là, il faut être long. Il nous dit qu'il faut être long. Et bon, après, il y a des zones un petit peu de confusion, bien entendu. Alors, nous, on va renommer notre indicateur. On va l'appeler alerte. alerte, super trend. Voilà. Alors, comment ça s'appelle, en fait ? Alors, on ferme. Il ne faut pas sauvegarder parce que maintenant, on a commencé à changer le nom. Mais on ne sait pas comment ça s'appelle super trend. Donc, super trend, c'est ici. Visualisation. Long stops. Short stops. Et puis, il y a le prix de clôture. Prix de clôture, ça ne nous intéresse pas. C'est donc Long stops, ce qui est vert. Et puis, short stops, c'est ce qui est rouge. Alors, on retourne ici. Alerte, super trend. X, ça devient... On ouvre la parenthèse, super trend, point. Long stops. Et vous voyez, on ne laisse pas de blanc. On peut faire une copie. Et puis, on sélectionne, ctrl C, ctrl V, comme Venise, short, et puis Y. Alors, nous, on descend. On s'intéresse à la condition. Donc, il y a deux conditions. Première condition... Voilà. En fait, la première condition, pour être long, il faut en fait que le prix clôture au-dessus de la courbe descendante, de la courbe short. Donc, le prix, il est en dessous. Alors, je vais me montrer ça. Un petit enregistré. On voit ce qui se passe. Le prix de clôture est en dessous de short stops. Et le prix de clôture, ici, est au-dessus de short stops. Donc, si le prix de clôture est en dessous de Y, c'est-à-dire short stops, et le prix de clôture est au-dessus de Y, alors, sentiment égale 1, et puis, tout le déclenchement des alertes est ici. Donc, on applique, on ferme, est-ce que c'est vrai ? C'est vrai. Alors, on double-clique. Alors, la deuxième condition, elle est différente. C'est si le prix est supérieur à Y, c'est-à-dire, en fait, à X. C'est-à-dire, ça, c'est correct. C'est supérieur à X, c'est-à-dire long. Si le prix est supérieur à X, crochet 1, et le prix est inférieur à X, alors, on a, grosso modo, ce qu'on a déjà, en fait, ici. Donc, cette condition, c'est la condition de la moyenne mobile, mais elle est aussi vraie pour le cas du Supertrend. Donc, on n'a pas besoin de la modifier. Elle est juste. J'applique, j'enregistre, voilà qui est fait. Et voilà le travail, quoi. Donc, on arrive un petit peu au bout de notre programme de formation. Alors, ça, c'est... Après, il y a beaucoup de possibilités. Là, vous êtes prévenus. On rentre sur le sujet un peu du trading. Donc, avoir des alertes, c'est extrêmement pratique. On n'a pas besoin d'attendre toute la journée devant l'écran. On se fait prévenir. Ce qu'on peut aussi faire, c'est, à l'intérieur d'un code comme ça, vous pouvez aussi appeler un autre indicateur et vous pouvez combiner des conditions. Vous pouvez dire, par exemple, je veux être short selon Supertrend et au prochain signal baissier d'un croisement de moyenne mobile, je veux shorter. Vous voyez ? Alors, ça devient beaucoup plus puissant. Encore. Mais ça, ça sera pour, je dirais, c'est à vous un petit peu d'aller découvrir. J'espère que vous avez trouvé la formation intéressante. Et donc, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec NanoTrader et beaucoup de succès en trading. Au revoir.